Bonjour à toi qui regarde cette vidéo, je suis humanoïde.xj et je suis le fondateur de code de tout. Donc vous avez peut-être vu la vidéo précédente, celle de mon ami Tokofurax. Donc aujourd'hui je vous propose une vidéo sur les bots discord, vous l'avez vu dans le titre. Donc pour cela il faudra vous munir sur Google Chrome de Node.js. Cette version là est de Visual Studio Code qui est ici. Donc il faudra cette version là pour Visual Studio Code, euh pour Node.js et pour Visual Studio Code la dernière. Donc ensuite, dès que vous avez installé ces deux applications, on doit créer le cœur du bot. Donc vous devez tous faire ça. Si vous ne faites pas ça vous ne pourrez pas voir votre bot. Donc clique sur New application. Vous mettez votre nom de bot. Test bot. Create. Désolé pour le son si vous l'avez entendu. Donc ensuite vous mettez l'image que vous voulez. Moi je vais mettre celle-là. Et vous enregistrez. Donc voilà. Dès que votre API ou application est installée, vous devez aller dans bot. Add bot. Yes do it. Et vous devez copier le token. Ensuite, vous allez sur votre bureau par exemple. Et vous créez un nouveau dossier. Donc vous l'appelez par le bot. Et vous ouvrez Visual Studio Code. Un peu là. Désolé c'était le test d'avant. Un peu là. Voilà. Donc. Je vais aussi supprimer cela. Désolé de faire ça maintenant. Vous devez arriver sur une page où il y a écrit welcome. Normalement. Ensuite, vous devez ajouter sur le truc, sur le petit logo dossier. Vous cliquez. Et vous ajoutez un dossier. Vous allez ici. Et vous cliquez sur votre dossier bot par exemple. Ajoutez. Ensuite, vous cliquez droit sur le bot. Nouveau fichier. Nouveau dossier. Et vous appelez node-8 module. Avec un S à module. Sinon, ça ne marchera pas. Ensuite, vous créez un fichier. Index.js. Qui sera le cœur de notre bot. Ensuite, vous devez aller juste là. Ici. Et vous devez aller dans terminal. Vous devrez ensuite faire cd. Node-module. Et vous devez ensuite faire npm i-6-6-6-s-discord.js. Ensuite, vous devez attendre que tout se télécharge. Voilà. Donc, plusieurs fichiers se sont téléchargés. Et un fichier aussi ici s'est téléchargé. Donc, vous pouvez fermer le terminal. Et on va coder maintenant. Vous faites const discord égale require entre parenthèses et le petit qui, euh, apostrophe du 4, discord.js. Vous faites ensuite point-virgule const bot égale ou const client, moi je dis plus client, égale new discord.client. Ah oui, c'est magique aussi. Vous mettez des parenthèses et point-virgule. Ensuite, ce qu'on va demander, c'est que dès que le bot est connecté, il met un message dans dans la console, euh, bot prêt. Donc, client.on, entre guillemets ready, virgule, euh, entre parenthèses, espace, euh, qui, euh, égale, avec, euh, le signe, en faisant, euh, majuscule, ou euh, la petite flèche ou, avec, euh, euh, je sais pas comment ça s'appelle ça, si vous connaissez les balises en HTML. Voilà. Ensuite, vous faites des, euh, des accolades, je crois, je sais pas, vous connaissez ça, euh, ce signe là. Voilà. Donc, et vous faites, euh, console.log, entre euh, entre euh, euh, parenthèses, les guillemets du set, et après, vous faites, euh, par exemple, moi, je vais mettre comme ça, c'est joli, logs, et vous faites $, euh, le truc, euh, client.user, point euh, client.user.username.username.username est connecté. Donc là, euh, le bot, normalement, il doit être connecté. Mais il manque quelque chose. Donc, il faut maintenant faire faire client, euh, tout derrière, point euh, login, vous ouvrez euh, les parenthèses, et vous mettez un guillemet, un guillemet. Ensuite, vous allez sur ici, vous ouvrez, euh, ici, vous cliquez ici, et vous copiez tout le token. Ensuite, vous retournez sur votre code, et vous collez. Voilà. Voilà. On peut maintenant enregistrer. Et si vous voulez savoir, euh, combien il y a de personnes, sur combien de servers il est, vous faites ça, vous refaites toutes les consoles.log, je mets ça, logs, et on met connecter sur $, euh, $, avec euh, les, alt, chez R, plus 4, euh, client, point, guild, point euh, je crois que c'est size. Voilà. On enregistre, et vous faites F5. Voilà, ça va sourire. Et donc là, test bot est connecté, connecté sur zéro. Mince, je vais mettre serveur. Euh, voilà. Voilà. Donc, euh, on reprend tout. Donc, euh, là, on met le client, donc c'est le, euh, le bot, point, euh, dès qu'il est euh, euh, on, c'est dire, euh, prêt, entre guillemets, euh, il est ready. Donc, il doit faire, euh, entrer dans la console, euh, entre crochet log. Ensuite, il doit mettre son, euh, euh, son username, son utilisateur, puis est connecté. Ensuite, on demande, euh, client. Donc, le bot, point, guild, c'est des serveurs, point size. Ça nous donne le nombre de serveurs où le client est. Voilà. Donc là, il est connecté sur zéro serveur. Donc, je vais restart. Et ça mettra zéro serveur. Normalement. Voilà. Donc, ensuite, vous retournez sur votre page Google. Vous allez sur OAUTH2. Vous cliquez ensuite sur bot. Et sur administrateur. Par exemple, si vous voulez, mais si vous voulez faire un bot qui peut juste euh, euh, warn les personnes, qui sera peut-être dans un plutôt prochain, où, écoute la musique, vous donnez, euh, les permissions qu'il faut. Moi, je mets toujours administrateur. C'est une habitude, désolé. Donc, vous fait coller et vous entrez. Ensuite, vous, euh, mettez le serveur que vous voulez. Moi, je vais mettre test bot. Je suis peint au bot. Et voilà. Donc, ensuite, vous allez sur Discord. Et test bot vient de rejoindre. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va demander, c'est que le bot puisse répondre à .ping. qui répond de .pong. Donc, on, entre parenthèses, entre guillemets, message, virgule message, espace, et euh, une petite flèche, entre euh, les accolades, je crois que c'est comme ça, je sais pas. Et vous mettez if pour faire demander si message.content, si le message contient, mince, euh, triple égal, le nom du message. Et donc, euh, par exemple, je vais mettre .ping. Et vous me direz, euh, on me met ensuite des accolades, comme ça. Et vous mettez message.reply entre guillemets .pong. Voilà. Voilà. Mais vous me direz, ça va être énervant de mettre toujours . . Donc, je vous comprends. Ou par exemple, votre exclamation, ou votre préfixe. Donc, il faut faire, euh, tout en haut, var prefixe, et qui est égal à, entre guillemets, par exemple, votre préfixe. Si vous avez envie de mettre ça comme préfixe, vous pouvez le mettre. Mais moi, je vais plus mettre . . c'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc. Après, on met prefixe, plus ping. Vous pouvez enregistrer. Et vous pouvez redémarrer le bot. Donc. Là, le bot me mettra test bot et connecté. Connecté sur un seul serveur. Vu que je l'ai mis que sur un seul serveur. Donc, dès que je mets .ping, il me répond pong. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que ça enlève le nom du utilisateur. Je suis d'accord avec vous. Et il faut mettre message. Il faut enlever reply. Vous mettez ensuite message.channel.send. Et ensuite, vous pouvez enregistrer. Et restart le bot. Donc. Ça mettra log. Voilà. .ping. Pong. Voilà. Donc, si vous voulez aller plus loin. Maintenant, vous pouvez mettre console.log. Et vous mettez encore les trucs du set. Et vous mettez ensuite ça. Si vous voulez faire vraiment super bien. . Dollar. Les trucs du 4. Message. .auteur. L'auteur du message. .username. .username. Vous mettez. Vous mettez .ping. .ping. Dans. Dollar. Un truc du 4. Message. .guild. .code. Voilà. Et vous pouvez. Restart. Le bot. Enregistre. Bien. Bien. Donc, vous pouvez mettre CTRL S. Pour enregistrer. Voilà. Je vais aller sur. Mon serveur. .ping. .pong. Voilà. Donc, là. J'ai créé. Il y a une nouvelle ligne de code. Une nouvelle ligne dans le console. Humanoid.exe. C'est bien. Mon pseudo. Humanoid.exe. A fait .ping. Dans. Test. Bot. Donc. Ce qui est totalement vrai. Donc. Voilà. J'espère que vous avez bien aimé. Cette première vidéo. Qui. Donne les prérequis. Pour faire un bot. Donc. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.